Neige égale ski, une équation simple qui a été démontrée cet hiver pour le plus grand bonheur de nombreux professionnels de station. Après la fin des vacances de février, période clé dans l'économie de montagne, les restaurateurs, hôteliers et commerçants commencent à respirer et à faire le point. Une belle partie du parc était dehors, pendant les vacances de février on était complet, plus de ski dispo pendant les deux vacances de milieu, donc ça c'est bonne nouvelle pour nous. Et tous les skis sont sortis, que ce soit les larges ou les un peu exclusifs, on a vraiment ce type de clientèle avec les skis débutants aussi. C'est un peu pénible de devoir refuser des gens qui viennent à la dernière minute, ou des fois on a des clients habitués en plus qui viennent, qui passent. Et on doit leur dire, ben non désolé on a plus rien. Ça fait un peu bizarre, mais c'est mieux dans ce sens là. Un hiver qui fera donc oublier le précédent et sa pénurie de neige. Une très bonne saison qui rassure également dans ces professions saisonnières qui dépendent beaucoup de la météo. Pour les gens je pense, nous on l'oublie pas parce qu'on travaille quand même tous les ans, c'est une remise en question qui est annuelle. Mais par contre pour les gens je pense que ça leur prouve que malgré tout ce qu'on peut parler, réchauffement climatique, manque d'enneigement, on voit la quantité de neige qu'il y a sur les toits. On voit bien que les hivers avec beaucoup de neige, ça continue d'exister et ça continuera d'exister encore plus tard. Puisque justement cet hiver, ça neige depuis le début novembre. Et ça continue, ben on le voit bien, ça continue même en ce moment, on est le 20 mars, le jour du printemps. Tant qu'on a la matière première, entre guillemets, comme on dit, les gens continuent à venir, ils ont besoin de se ressourcer en montagne. Et d'oublier un peu le quotidien de la ville, le quotidien citadin comme on dit. Si la saison n'est pas finie, le premier bilan reste plus que positif. Qui plus est dans les petites stations qui ont cette année retrouvé leur fréquentation d'antan.